Corinne Maziro, capitaine Marlowe, et son compagnon, une drôle de rencontre Corinne Maziro est de retour dans le rôle de capitaine Marlowe et cartonne de nouveau sur France 2. Paris Match lui consacre un grand portrait dans lequel est évoqué l'homme qui partage sa vie depuis 15 ans et leur rencontre, plutôt originale. . Mardi 17 avril 2018, France 2 lançait la saison 2 de Capitaine Marlowe, la série de José Daille emportée par l'inénarrable Corinne Maziro. Avec 7,2 millions de téléspectateurs et 34 de parts de marché, la série a écrasé la concurrence. . Cet immense succès ne monte pas à la tête de l'actrice de 54 ans selon qui le mérite revient à José pour avoir créé ce personnage hors norme et imaginé des castings de dingue. . Cest dans le nouveau Paris Match que Corinne Maziro fait ce constat et revient sur sa vie, tout aussi hors norme, et cette rencontre, de dingue, avec l'homme qui partage sa vie. . Notre consoeur Anne-Cécile Baudouin écrit dans son portrait de la môme Maziro, dans une manif anti-MEDEF, elle rencontrait Nicolas Gras, directeur de Détournois IME, une troupe de théâtre de rue. . Foudre sur les barricades. . . Cest quand tu veux, où tu veux, lui écrit-elle. L'actrice est aussi directe que son personnage, le capitaine Marlowe. . Et ça marche. . . Ils sont ensemble depuis 15 ans. . Pas d'enfant au tableau. . . Par choix, poursuit Paris Match. . . Ses petits messages. . . Ce dont elle n'a pas peur en revanche, cest de dire ce qu'elle pense. . . Elle n'était pas dans cette manif par hasard. . . Corinne Maziro a toujours en tête le désir de changer au moins le monde qui l'entoure et capitaine Marlowe lui en offre la possibilité, je réécris mes répliques et je suis tout le temps dans l'impro. . . . Cet engagement se retrouve également dans ses choix artistiques. . 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 pour les théâtres et les salles culturelles du Nord pour des lectures-spectacles. Enfin, Match nous apprend que Corinne Masiro rêve d'ouvrir un éco-village. En fait, ce projet semble résumer parfaitement son état d'esprit, prendre soin de chacun, vivre ensemble. Et c'est dès quand la vie dérape. Sous-titrage Société Radio-Canada